Désolé d'être parti si vite, on m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je sais juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang ! Où ils sont allés ? Je n'en ai aucune idée, mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon Espagnol est moins maldade, alors mieux vaut que je m'abstienne. Bien, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre ? Et j'en ferai quoi de ton sucre ? On verra, mon ami. Ça ne vous aime pas que je vous suive, Duncan ? Pas tant que tu tais, que personne ne te voit. Et peut-être où passera le palais ? Si, caride. Bonnette ! Je crois que je commence à prendre le pli. Silence ! Je crains qu'il ne nous ait repérés. Reste derrière. Oh ! Nous devrions peut-être nous séparer pour les tromper. Ça, c'est la meilleure idée de la journée. Bonjour, messieurs. Vous êtes en retard. Oui, messieurs. Oui. Nous sommes désolés. Notre capitaine nous a retardés. En cours réel ? Oui, senor. Vous parlez du capitaine Mendesar. Oui. Il est impatient de faire votre connaissance. Mais il doit d'abord assister à... Une pendaison, senor. Une pendaison ? J'adore les pendaisons. Oh, quelle aubaine, monsieur ! Quand nous entendrons la cloche, nous pourrons y aller. Allez-y. La flamme réduirait. D'autant que si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe, il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de ce quitter ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada